Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. Aujourd'hui sur la planète, nous sommes 7 milliards d'habitants et les projections de l'ONU envisagent qu'en 2100 on soit 11 milliards avec la Chine, l'Inde, le Nigeria qui seraient les pays les plus peuplés et cela va transformer les relations de pouvoir entre les pays avec probablement l'Occident qui passerait nettement au second plan. Mais ça pose aussi des questions de mode de développement pour l'ensemble de ces habitants Alors interrogé sur France Inter, l'ancien président Nicolas Sarkozy a dit que la planète avait connu de nombreux changements climatiques mais que l'humanité n'avait jamais connu un tel bouleversement démographique. Cette phrase elle est un peu problématique parce que faire le parallèle entre d'un côté l'histoire de la planète et de l'autre côté l'histoire de l'humanité ça n'a pas beaucoup de sens. En fait l'histoire de la planète avant nous, ça n'est pas un problème mais le changement climatique c'est un problème précisément parce qu'il y a l'humanité aujourd'hui et depuis que l'humanité existe, on n'a pas connu de changement climatique aussi grave que celui qu'on connaît actuellement et ça impacte l'humanité, c'est-à-dire les zones habitées qui risquent d'être submergées les cycles biologiques dont dépendent nos ressources. Rapprocher dans la même phrase l'augmentation de la population et le changement climatique c'est aussi un peu gênant parce que ça laisse entendre que la première serait la cause du second. Or le changement climatique il n'est pas lié à l'augmentation du nombre de personnes il est lié à certains modes d'alimentation, de consommation qui sont particulièrement producteurs de CO2 parce que liés à la combustion d'énergie fossile et puis à des modes d'alimentation qui consomment beaucoup d'espace et entraînent des changements dans la pratique des sols. Mais l'humanité en général n'est pas obligée d'adopter ces modes de consommation ça n'est d'ailleurs accessible aujourd'hui qu'aux plus riches et consommer 4000 kcal par jour et puis produire 15 tonnes de CO2 par an ça n'est pas du tout nécessaire pour bien vivre. On peut très bien allouer les ressources différemment et s'en sortir très bien. Il s'agit donc de repenser les modes de développement et de partage des ressources. En 1803 Thomas Malthus écrivait qu'un homme qui est né dans un monde déjà occupé n'a aucun droit de réclamer la moindre nourriture et en réalité il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n'y a point de couvert disponible pour lui elle lui ordonne de s'en aller et elle ne tardera pas elle-même à mettre son ordre à l'exécution. Alors je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir de tels propos. La nature, elle n'ordonne rien. Le partage et la consommation sont des choix politiques. Ceux qui sont déjà attablés au grand banquet de la nature ils n'ont pas plus de droits naturels que ceux qui arrivent. Ils ont plus de moyens historiquement constitués mais à long terme c'est en général la démographie qui l'emporte. Et là-dessus, je suis d'accord avec l'idée que la démographie fait l'histoire et non pas l'inverse. Mais sur le changement climatique, il faut insister, ce n'est pas la démographie qui n'est pas durable, c'est le gaspillage qui n'est pas généralisable.